Et on va parler d'un chien qu'on ne peut pas ne pas aimer, c'est d'ailleurs le chien préféré des français, le berger australien. Oui, figurez-vous qu'il y a une dizaine d'années, il était quasi inconnu par le grand public en France et il est devenu le premier chien préféré des français, si on se réfère au nombre de naissances. L'année dernière, il y a eu plus de 15 000 chiots bergers australiens qui sont nés, il est premier devant le berger belge et en troisième position le Staffordshire Boulterrier. Alors ça va faire plaisir à Maya, le berger australien malgré son nom vient du Pays Basque. Pays Basque, bah oui, c'est le gardien de troupeaux. Exactement, il a conduit des troupeaux pendant des siècles avant de migrer en Australie puis aux Etats-Unis où il est devenu le chien de ranch par excellence, le chien des cow-boys. Alors pour savoir, pour comprendre comment ce chien des cow-boys est devenu le chien préféré des français, je suis allée à la rencontre de Mordu de la race et c'est un reportage de Thierry Andréau. Et bien voilà Laetitia, on va aller voir les vrais chevaux de cow-boys, juste il te manque un petit accessoire. Un chapeau de co-curls. Voilà, voilà, dans le bon sens. Dans le bon sens. Voilà, on y va, c'est parti. Chapellez. Allez. Et non, contrairement aux apparences, aujourd'hui nous n'allons pas vous parler cheval mais chien de berger australien. Mimi. Attention, attention. Oulala. Heureusement qu'il galope autant que le cheval. Un chien de troupeau bigrement efficace qui seconde admirablement Alain dans la gestion de son cheptel, efficace et spectaculaire. La rapidité que ça a à la course aussi. Incroyable. Alors c'est le type de travail, les chevaux l'ont fait automatiquement quand on voulait changer de prêt, vous avez vu, il les a fait changer. Voilà, et on s'en sert comme ça. Mais tout le monde n'a pas de chevaux à gérer. Alors pourquoi le berger australien est-il en passe de détrôner le pourtant très sympathique Labrador comme animal de compagnie ? D'abord parce qu'il est incroyablement obéissant et proche de son maître. Alors j'aimerais bien comprendre avec vous Alain, Christelle est partie, ses chiens l'ont suivi. L'ont suivi. Ginger et Abby sont là, ne bougent pas, ils sont à moins d'un mètre de vous alors qu'ils pourraient... C'est incroyable. Comme il a besoin d'être utile, il est toujours autour de vous, il est toujours là, il est toujours disponible, il est toujours prêt. Donc il n'y a pas à le surveiller comme les trois quarts des chiens, enfin comme certains nombres de chiens qui se sauvent, qui vont être fugueurs et tout. Non, le chien, vous rentrez à la maison et si vous ne voulez pas le rentrer, il reste devant la porte. Vous ressortez, il repart avec vous. Et s'il fallait encore ajouter une qualité à ce chien, il est d'une beauté exceptionnelle. A l'âge adulte bien sûr, mais aussi et surtout quand c'est tout petit. Devant les deux chiots bergers australiens de Christelle, Laetitia est à deux doigts de craquer. Oh mais t'es mignon toi ! T'es pas mignon ça ! On va aller voir les chiots alors. Oh, je suis chez Sandrine, éleveuse de berges australiens. Et je vois que ce sont des chiens gardiens qui m'accueillent. Bonjour Sandrine. Bonjour Eticia. Ça va ? Alors ils sont où les petits ? On y va, ils sont là. Ouh ! Mais il y en a combien ? Dix. De la même portée. De la même portée. Chaque chien qui naît a une particularité qui le rend unique. Alors ils sont tous d'une couleur différente. C'est incroyable. Tous sont uniques de par leur robe. On a donc les quatre couleurs. Donc du rouge tricolore, du noir tricolore, la petite là qui est rouge merle et donc les petits bleus merles. Joli peau de colle travailleur avec plein d'amour dedans. C'est tout ça le berger australien. Votre futur chien de compagnie peut-être. Mais n'oubliez surtout pas qu'il lui faut des grands espaces, de très grands espaces. Oh Laetitia, mais il est beau, il est parfait ce chien. Il est sympa, il est obéissant. Il n'a pas de défaut. Je crois qu'il a tout pour lui, c'est vrai. D'abord sa beauté unique, vous avez vu. Ses yeux aussi, ses yeux qui peuvent être bleus, ambre, marron. Soit une combinaison aussi des deux. D'ailleurs les Américains disent que le berger australien hypnotise les brebis quand il les regarde. C'est un chien vraiment intelligent aussi. Alors on l'a vu d'aussi l'obéissant. En fin de compte c'est un chien polyvalent. Il peut être autant chien de compagnie, chien de garde, chien de berger bien sûr, qui garde aussi les chevaux et même les bisons aux Etats-Unis il paraît. Et aussi un chien d'aide, c'est-à-dire un chien guide d'aveugle, un chien d'assistance aux personnes handicapées. Il sait tout faire. Mais Laetitia, tu nous disais que c'était le chien le plus populaire actuellement en France. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir un chien comme ça en ville par exemple ? Parce que là ce qu'on vient de voir sur les images, c'est qu'il adore courir. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut se passer des troupeaux de moutons, des chevaux, des cow-boys, mais il ne peut pas se passer d'activité physique et de stimulation psychique. Donc si vous êtes en ville, ce n'est pas l'idéal pour lui bien sûr. Sauf si vous êtes vous-même sportif tous les jours, que vous l'emmenez au parc tous les jours pour courir ou si vous l'emmenez avec vous pour travailler. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est un chien peau de colle et qu'il s'ennuie et même qu'il l'envoie quand il est tout seul. Ce qui veut dire qu'il vous refait l'intérieur de votre appartement. Donc il faut vraiment bien réfléchir avant de prendre ce chien. Il a d'énormes besoins et il faut répondre à ses besoins. Merci beaucoup Laetitia. Donc évidemment à privilégier les grands espaces, les jardins, les parcs pas loin et beaucoup d'amour à lui donner. Merci Laetitia, à tout à l'heure pour les cas pratiques. Laetitia, à tout à l'heure pour les cas pratiques. Laetitia, à tout à l'heure pour les cas pratiques. Laetitia, à tout à l'heure pour les cas pratiques.